Mesdames et messieurs bonjour comment allez-vous nous sommes un dimanche à 17h je dis bonjour mais c'est limite plutôt bonsoir comment est ce que vous allez ? Petite journée très chill pour ma part enfin cette semaine c'est de la merde la semaine qui arrive aussi j'ai un truc à faire mais aujourd'hui ça va et ça va pourquoi parce qu'on va pouvoir avoir la suite de Life is Strange on avait fait on avait fait comment ça s'appelle les trois premiers chapitres on a fait les trois premiers chapitres et on va pouvoir enchaîner sur l'avant-dernier rappelez-vous que demain c'est le dernier donc aujourd'hui avant-dernier demain dernier à 18h demain j'ai très hâte j'ai très très hâte le jeu est exceptionnel c'est un bonheur c'est un bonheur le chapitre 3 il m'a choc barre et c'était fou chapitre 3 quand est ce qu'on l'a fait on l'a fait vendredi on l'a fait vendredi en sachant que actuellement sur la chaîne rediff je sais pourquoi j'ai roulé l'air la chaîne rediff il y a le chapitre 1 et le chapitre 2 qui est en ligne et le chapitre 3 je le mets en ligne ce soir bah dès qu'on termine le live dès qu'on termine le live je mets le chapitre 3 demain après le chapitre 4 après le chapitre 5 je mets le chapitre 4 et ainsi de suite en fait je je comment ça s'appelle je mets en décalé attendez je vous mets ici parce que je ne vois plus le chat hop là tac et hop donc ouais aujourd'hui je publie le chapitre 3 sur chaîne rediff demain le chapitre 4 et après demain le chapitre 5 comme ça on enchaîne et aujourd'hui du coup on fait en live le chapitre 4 et demain le chapitre 5 je sais pas si vous avez compris c'est pas grave si vous n'avez pas compris y'a pas de soucis c'est pas grave c'est pas grave merci beaucoup du coup à mimi pour le 17e mois à nini pour le 4e à cacahuète pour le 9e à léandre pour les 25 sub merci léandre merci merci beaucoup merci beaucoup léandre monstrueux merci et merci beaucoup cloclopower pour le prime et kokichis pour le prime bienvenue sur la chaîne twitch merci pour le prime qu'est ce qu'il me raconte pourquoi le train de live il me dit offre des abonnements pourquoi il me met la pression comme ça oui j'ai regardé dan dadan je lis même dan dadan je kiffe trop j'aime trop très très bon gars très bon animé dan dadan si jamais vous l'avez pas vu c'est l'histoire d'un mec qui perd ses couilles qui se fait voler par un fantôme et de les récupérer il n'y a aucune vannes dans ce que je viens de dire et c'est ça qui est fabuleux c'est ça qui est fabuleux dans cet animé qui a aucune vannes c'est très drôle vraiment j'adore merci beaucoup maéva merci beaucoup maéva pour le prime merci beaucoup pour le deuxième mois hop tac 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 ok il n'y a pas de vidéo halloween non j'ai pas fait de vidéo halloween il y a une vidéo la semaine prochaine mais il n'y a pas de vidéo halloween ouais l'animé incroyable l'animé incroyable à pâte à pâte à pâte à l'ego on y va j'ai trop vite joué voilà j'ai trop vite joué donc rosé t'es mignonne mais là stop tac alors le chapitre 3 c'était exceptionnel le chapitre 3 je sais pas si vous vous souvenez bon si sûrement abusez pas du bail mais le chapitre 3 à la fin à la fin on découvre on rencontre on est face à face à l'autre max la max de l'autre réalité et on la poursuit fin c'est la merde on tombe sur un lac on tombe sur un lac gelé on manque de crever et tout et finalement l'autre max bah c'est sa fille qui est censée être morte non même pas mais non mais pas c'est la sa fille de l'univers de l'autre univers enfin bref c'est un bordel c'est un bordel je suis très curieux de savoir qu'est-ce que fou sa fille ici et on y va du coup c'est parti On peut rechoisir nos tenues c'est vrai qu'on va chaque fois on peut choisir nos tenues moi je remets mon petit bonnet koala j'aime bien Ouais j'ai des nouveaux trucs là pas mal ça mais les cheveux bleus mais depuis quand ah oui les cheveux bleus un peu à la chloé là Ah j'aime bien en version halloween avec les cheveux verts mais je préfère ah cheveux noirs avec le chat ah les cheveux noirs avec le chat let's go Alors c'est quoi ce bordel chapitre 4 diptyque ptyque Il m'a dit diptyque et je dis ptyque Ah 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 Alors Du coup c'est quoi les bails ? J'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir ! Sa fille depuis quand elle a le pouvoir de se transformer ? T'es en train de tremper ton canapé. Ouais bah peut-être ton cul déjà. D'accord ? Bon, il faut que je me change. Je reviens vite. Là, là sa fille est morte. Sa fille est morte dans notre univers à nous. Mais là on est dans un autre univers. On est dans un univers parallèle. Je devrais monter à l'étage pour enfiler des vêtements secs. Et je ferais bien de regarder si Iris s'est un peu calmée. Là on est dans le monde où... Comment on s'appelle ? Où sa fille est vivante. Et apparemment elle a des pouvoirs. Donc en même temps l'ambiance elle est merdique. En même temps t'imagines l'ambiance de merde. Ok, changer de vêtements. Bah re-blood du coup c'est ce que je viens de faire. J'ai mon truc koala. Et je veux le chat noir. Magnifique. Non je veux le chat noir. Ah je peux pas avoir les deux ! C'est soit l'un soit l'autre ! D'accord ! En fait si je prends ça, j'ai forcément ça avec. D'accord, ok. Bah j'aime bien cheveux noir avec le truc de chat là. Elle a fait un peu émo. J'aime bien. Merci beaucoup Anjoa pour le 45e mois. C'est monstrueux. J'ai vu les traîtres et j'ai adoré ta façon de jouer. Merci beaucoup. Je sais pas si on peut blesser une façon de jouer mais en tout cas j'aimais ce que je pouvais. Oh le flot de zanzin ! Oh elle a un flot de fou ! Pardon ! Un peu dark là. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ! Ok. On va au journal. Il y a une 16e page. C'est fou ! Mais en plus de tout le reste, Amanda embrasse incroyablement bien. Elle aussi, je comprendrais si ça n'était pas le cas. Mais waouh ! Elle est parfaite du calme Max. Personne n'est parfait. Mais est-ce qu'elle pourrait être parfaite pour moi ? Après toutes les merdes que j'ai accumulées, j'ai bien le droit à un peu de bonheur non ? Et c'est tout ce que je ressens quand je suis avec elle. Quand elle me regarde, j'oublie tout. Sauf nous. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Waouh ! Tout ça. Alors ouais, il y a écrit. Et là en fait à droite, il y a une image avec Amanda et le mec, Vin. Parce qu'en fait, on pouvait se faire embrasser par Vin du coup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on pouvait se faire embrasser par lui. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas envie, mais on pouvait. Merci beaucoup Saïssa pour le deuxième mois. Il faut dire je vais te niquer ça. Je reconnais en langage de chat, ça veut dire je vais te niquer. Voilà, je vous avais dit. Je sais parler le langage de chat. Non mais après il vient te dire d'aller te faire foutre. Là tu cherches. Ah ! Comme quoi le harcèlement, ça a du bon, vous voyez. Très beau message de Life is Strange en tout cas. Mais là les gars, tous ceux qui ont raté le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, laisse tomber. Je ne peux rien faire pour vous. Il faut aller voir les vidéos sur la chaîne Rediff. Je ne peux pas vous expliquer 3 chapitres, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous aider. Alors, est-ce que tu vas pouvoir m'expliquer un petit peu là ? Je crois que tu me dois des explications. Tu sais pas c'est quoi ça, Max ? Tu as des pouvoirs ? Tiens, celle qui prend la capsule doit répondre à une question. Espèce de petite friponne. D'accord. D'accord. On va jouer. Tu peux te transformer en n'importe qui. Comment ça marche la métamorphose ? Tu vas toujours te métamorphoser. Depuis quand tu as ton pouvoir ? Depuis le lycée ? Après que mon père nous a quittés. Ok. Maman était... Dévastée. Donc elle sait le faire depuis longtemps alors. Et pour s'en sortir, elle a voulu s'assurer que je ne le devienne pas. J'étais son projet. La preuve qu'elle avait pas besoin de lui pour bien faire. Ça fait beaucoup de pression pour un enfant. Ouais, qu'il dit-tu. Je me souviens que je voulais tellement être celle qu'elle voulait que je sois par magie au lieu de galérer en permanence sans que ça suffise. Et puis, j'ai commencé à souhaiter devenir quelqu'un d'autre. Ok. Quelqu'un qui avait pas à supporter cette pression. Et puis... Un jour... Je l'ai fait. Ça c'est ouf ! Depuis le lycée, elle sait très bien qu'elle peut devenir un métamorphe quoi. Ok. À note-toi. Alors... Est-ce que t'es un peu comme la reine des neiges ? Du coup, c'est une question de merde. Tu gèles tout et tu chantes. Non. Elle pense que je jouais à la glace en fait, parce que j'ai gelé le lac. Il existe. Mais non en fait, j'ai juste alterné les deux lacs de mes deux vinilières. Parallèle à celui-ci et je peux y accéder. D'ailleurs, je viens pas de ce monde d'ailleurs. J'ai échangé le lac gelé de ce monde-là avec le nôtre. Attends... Un monde parallèle ? Oui bah écoute, tu peux te transformer à n'importe qui. Oui, c'est le même que celui-ci. Fais pas genre, c'est pas plausible. Bah non, c'est pas possible. Sauf que, bah, t'es morte. Je t'ai tué. Mais arrête de dire, je t'ai tué ! J'en sais pas ! Marthe. Bah top. Bah top. D'accord. Bah ouais, bon bah bonne journée hein ! Euh... Il va... Il va me falloir une minute là. Mais donc du coup, c'est pas elle qui a tué notre Safi ? C'est pas Safi qui a tué notre Safi ? Elle était pas au courant du coup ? Donc c'est vraiment Max qui a tué Safi ? Oh putain ! Trop de questions ! C'est toi ? Tu comptais m'en parler ? Bah attends, j'arrive. J'y viens. Désolée. À un moment donné dans le futur, je crois que je vais revenir au moment où tu as pris cette photo. Et... Je vais t'abattre. Bah top. Tu pourrais peut-être le dire différemment. Je vais... Je vais tirer dessus. À moins que je découvre pourquoi et... Et que je trouve le moyen de changer le présent. Bon, on va revenir là-dessus. Et chacun s'en... Ouais voilà, chacun s'entoure là, trop de questions. Moi je pensais que c'était toi qui m'avais... qui avais tué toi-même. Tu peux te transformer en n'importe qui. Est-ce que... tu peux te changer en n'importe qui ? Euh... Seulement si je l'ai rencontré dans la vraie vie. Ça donne beaucoup de possibilités, hein. T'essaies de deviner ? Vas-y. Je te réponds gratuitement. C'était toi qui vendais de la drogue aux étudiants en prenant l'apparence de... Aaaaah, d'accord. En même temps, elle l'avait mérité. Ah oui, d'accord, donc elle a annulé son... Ton contrat d'édition. Son contrat d'édition. Et du coup, pour se venger, elle l'a fait virer de l'école en vendant de la drogue. D'accord, wow, ok, tout se connecte, tout se connecte. Tout se connecte. C'est la première personne que j'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle n'était au courant de rien. Mais quand elle a commencé à ignorer mes textos... C'était le moment de tomber le masque. J'ai même commencé à penser que t'étais dans le coup. C'est pour ça que je suis venue ce soir. Pour voir ce que tu cachais. Pourquoi tu m'as pas dit que Gwen l'avait fait foirer ? Parce que je viens pas de tout le monde là, en fait, ma sœur. Mais pourquoi... Mais déjà, pourquoi elle lui dit déjà... Je ne suis pas de ton monde. Déjà, pourquoi elle lui dit... Je suis pas de là. Je vais pas te le dire. Je suis pas de là. C'est pas mon dos, frère. Merci beaucoup, Blaine, pour le 22e mois. Merci beaucoup. Moi, ça me paraissait évident que le premier truc à dire, c'était... Bah écoute, alors déjà, je ne suis pas de ce monde là. Moi, je viens de l'autre univers. Déjà, moi, c'était le premier truc qu'il fallait dire. Il me fallait plus d'infos. Je ne voulais pas te blesser. Tu aurais pas dû entrer chez moi pour réfléchir. Il me fallait plus d'infos. Je voulais attendre pour avoir un peu plus d'infos. Mais t'as mon numéro, pourtant. On aurait pu partager nos informations. Ouais, bah t'aurais pu me dire que tu te changeais en moi aussi. Arrête, commence pas, frère. Hey, si tu veux, commence à... À qui reproche quoi ? Sérieux, Max, je pensais... Je pensais que tu protégeais Gwen. Que je pouvais plus te faire confiance. Bah moi, je pensais pas que t'étais un putain de caméléon, d'accord ? Alors qu'en fait, j'essayais surtout d'empêcher ton assassinat dans une autre réalité. Ouais ! Quel soulagement, franchement ! Ah, débat ! Je suis désolé, Maxinelle est magnifique. Boulot matin, midi, soir. Je sais pas quel âge elle, attention. Merci beaucoup Kayla, pour le deuxième mois. Merci beaucoup pour le sub. Mais c'est vrai qu'elle est très très belle. Là, comme ça, avec les cheveux noirs, elle est incroyable. Est-ce que... Tu t'es changé en Lucas ? Pour saboter sa relation avec son fils ? Je pensais que Lucas était lié à l'annulation de mon recueil. C'était encore elle ! Je lui ai laissé une chance d'avouer. C'était encore elle ! Et il l'a pas saisi. Son fils, il est innocent, ma sœur ! Pourtant, Roby n'avait rien à voir avec les conneries de son père. Réel, hein ? En ça. J'ai cherché ce qui ferait le plus de mal à Lucas. Il s'est avéré que c'était Roby. Ouais, quand même. Ah mais finalement, Lucas, il avait rien à voir là-dedans, du coup. Ou je suis bête, j'ai pas compris. Je sais pas. Euh... Moses ? Et sinon, tu t'es déjà transformée en Moses ? Non. C'est hors de question. Je pourrais, mais... Enfin... C'est Moses. Ok. Amanda ? Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec Amanda. Elle était un peu... bizarre. Écoute. T'étais en train de fouiner, et je voulais savoir pourquoi c'était... la légitime défense. D'accord. Je vais laisser passer pour cette fois, mais... Tu veux bien ne plus jamais le faire ? Elle a 28 ans. Boulot matin, midi et soir ! Je vois qu'il fait un plomb. Ouais, d'accord. Je comprends. Ok. Vinn, maintenant. Alors... Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Je pense que c'était toi qui essayait de déverrouiller le portable de Vinn ? Hmm... Si quelqu'un mérite un prix théâtre, c'est moi. Eh mais, en vrai, ça veut dire que... Moi, je croyais qu'il essayait de passer tout ce qui le liait à ce désastre avec le crâne. En fait, elle était derrière tous les trucs bizarres. Derrière tous les trucs bizarres, c'était elle, en fait. Il doit encore penser à moi. C'est... romantique et... étrangement sinistre. En fait, elle est derrière tous les trucs bizarres qui se passent. C'est pas pour rien que Vinn a fait du théâtre. Ok. Euh... je crois que je devrais te laisser me poser une question, maintenant. Ouais, là, on en pose 8 chacun, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens. À la base, c'était une chacun. Allez, vas-y, balance. C'est quoi ta question ? Ah non ! On fait ça toute la nuit, j'en ai rien à foutre. C'est ma mère, elle attendra. Donc... t'as parlé d'un truc. Revenir au moment... Ah... alors oui. Tu peux m'expliquer ? Oui. En fait, à la base. J'ai le pouvoir de remonter le temps. Alors en fait... Quand j'étais... J'ai détruit une ville, j'ai tué ma meilleure pote, bref. Une longue histoire. Je pouvais remonter dans le temps. Putain. Tu voyages aussi dans le temps ? Ah, je pouvais. Je voyageais. Je pouvais... je peux plus le faire. Ah bah. Le... privilège blanc, ça marche pour tout. Même les pouvoirs. Bon, ça va ma soeur, hein. T'es bien loti aussi, hein. Je comprends tout ça. Mais... Rembobiner, c'était... T'la merde. C'était... Une responsabilité écrasante. Pouvoir faire CTRL-Z sur ton adolescence. Les pires années de ta vie. Littéralement... C'est moins... c'est plus compliqué que ça. C'est pas une responsabilité, ça. C'est un rêve. Mais avant de faire une tornade et de détruire une ville, ouais. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Et que ta vie tourne... Au cauchemar. Ouais, ouais, voilà. C'est plus ça, hein. C'était un peu de la merde, ça dit, quand même, à ce moment-là. Ouais, c'est encore à moi, hein. Ah. Tu triches. Comment ça marche, la métamorphose ? Comment tu fais pour... pour te métamorphoser ? Je mange un carambard et... C'est une histoire de perception. Je manipule la façon dont les autres me voient et m'entendent. Et bah, là, par exemple... Je peux sentir... La partie de ton cerveau qui me perçoit. Et... Avec un... Petit coup de pouce... Waouh. Ouais. Mais c'est toujours aussi flippant. J'avoue, Inès, une série Life is Strange... Qu'est-ce que les ados disent flippant à la place de génial, maintenant ? Ça doit être incroyable. Waouh. On aurait dit qu'elle avait traversé mon cerveau l'espace d'une seconde. Bon... C'est vrai que, ouais, euh... Une série Life is Strange, ça serait incroyable. En vrai. Bon, alors... Tu pouvais remonter le temps... Et là... Tu peux changer de ligne temporelle ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a changé ? Mmh... Tu te souviens de cette fille aux cheveux bleus ? C'était de ma faute. Elle a été... Tuée par balle. Et elle s'est vidée de son sang par terre dans les toilettes de notre lycée. Toute seule. Toute seule. Sauf que j'étais là. Moi, la seule personne qui aurait pu l'aider. Coincée, impuissante, dans un cabinet à quelques mètres d'elle. C'était soit elle, soit une ville. Normalement, faut... Faut décider, quoi. Oh putain. Max. J'ai vu l'article dans ta boîte de souvenirs. Tu... Tu peux pas t'en vouloir pour... Si... Mes pouvoirs ont créé une tempête. Une vraie tempête. Et... J'ai dû faire un choix. Sauver ma ville. Ou la sauver elle. J'ai choisi Arcadiabète. Bah après tu es beaucoup d'innocents quoi aussi hein. C'était le choix le plus logique en soi hein. Faut pas t'en vouloir hein. T'as sauvé des milliers de personnes au lieu d'une. J'ai plus essayé de rembobiner après ça pendant des années. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Quand... L'autre version de toi est morte. J'ai vu... Que mes pouvoirs avaient changé. Et moi aussi. Ah putain même ces pouvoirs ils ont vécu la puberté quoi. T'imagines. Ok. A notre tour. Alors. Au fait. C'est Moses qui m'a donné cette capsule de l'autre côté. Pour que je te la donne. Moses est au courant ? Non. Pas de tout. Il est au courant pour moi. Et il sait aussi que t'es en vie. Mais il sait pas pour les métamorphoses évidemment. Il m'a dit te dire... De faire attention à toi. Je... J'essaie. Hum hum. Bon. Je ferais mieux de te parler de Maya. Voilà. Venons-en, venons-en, venons-en au fait. Maya Okada était ma meilleure amie. Putain on formait un de ces duos. Elle était tellement intelligente meuf. C'était la meilleure écrivaine que je connaissais. Plus que moi sans aucun doute. Ce que Lucas lui a fait. C'est pas que c'est con comme Maya. Ça l'a tout simplement tué. C'est vrai que c'est une petite pute Lucas. Par la rage quand je pense à Lucas ou aux autres. Finalement c'est moi qui me dégoûte le plus. Parce que... Parce que je lui ai dit de se taire. Mon silence a catapulté ce connard de Lucas Colmenero sur le devant de la scène. Et précipité Maya dans sa tombe. À cause de ça, t'as dit que t'en voulais à tout le monde. C'est toujours vrai. Est-ce que t'en veux aussi à ta mère ? C'est elle qui m'a ordonné de dire à Maya de se taire et elle a protégé Lucas. On en a un peu parlé depuis. Je... Je lui en veux plus. Plus vraiment. La déclaration de Vin. C'est ça. C'était censé être un ami de Maya. Mais Caledon a étouffé l'affaire. Moi au moins j'ai assez d'humanité pour avoir honte de ce que j'ai fait. C'est chaud hein. Ok. Bah dans le tour. J'ai du mal à voir le lien entre ces événements et ton recueil. Chaque poème du recueil parlait de Maya. Ou de ce qui lui est arrivé. J'ai dû être trop limpide. Quand Gwen a montré son vrai visage et a mis un terme au contrat, j'ai dû trouver un autre moyen de faire éclater la vérité. Gwen, Lucas, Vin, ta quête de vengeance. Ma quête de justice. Ma quête de justice. Ma quête de justice. Bah manifestement elle va bien tourner mal à un moment quoi. Et si finalement c'était la raison pour laquelle... Je... Quoi ? Cette photo ? Que je me rappelle pas avoir prise ? Max, est-ce que tu possèdes une arme ? Non mais... Parfait. Eh bah n'en achète pas. Fin du problème. Alors c'est pas si simple hein. J'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi détendu. Moi je comprends pas comment tu peux être aussi rabat-joie. Max, on a des super pouvoirs bordel. T'en parles comme d'une malédiction mais c'est faux. Ouais bah... Tu contrôles tout. Toi et moi. On contrôle mieux notre vie que la plupart des gens. Ça m'a pas réussi donc pas. Eh. Regarde-moi. Et réponds-moi franchement. Tu penses vraiment que tu pourrais me faire une chose pareille ? Bah normalement non. Ah bah non, je sais pas pourquoi je dirais oui. Bah non. Alors là ceux qui disent oui euh... Franchement euh... C'est bizarre non ? Ouais franchement je pense que je pourrais te buter ouais. En honnêteté je pense que je pourrais te fumer la gueule ouais. Vas-y frère, bah non. Non. Non, je crois pas. Ou j'espère... Que c'est pas le cas. C'est un bon début. J'ai confiance Max Caulfield. Assez pour nous deux. Mais Sophie, on peut pas simplement croiser les doigts. Il faut qu'on agisse. Et t'as quoi comme idée ? Bah j'ai frère peut-être. Déjà. Obtenir justice pour Maya ? Je lance ça comme ça. Et ce recueil est mort. Ouais. Je peux pas juste republier euh... Mais... C'est pas ton cas. Je peux pas juste faire péter euh... La vérité qu'on... Qu'on s'en emballe. Tu peux encore avoir le cas. On peut encore. Tu étais seul quand tu as tenté de tout révéler. Maintenant on est deux. On a des pouvoirs. Et on a des preuves. Bah ouais. En bref, ouais. De Krampus de Krampus. Putain c'est ce soir. Oui toute l'école y sera. Et il s'attendra à un faux procès. Mais il s'attendra pas à nous voir. Ça te dit d'aller crucifier un connard suffisant ? J'en ai jamais eu autant envie. Ok. Attends c'est quand même une sale ordure Lucas hein. Quand même une petite salope hein. Je suis venue à la Krampus. Putain. Je m'en remets pas. Alors. Ils sont venus à la Krampus mais est-ce qu'ils ont des crampes T ? Ha 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 ha. Voyez ou pas ? Le rapport là. Ouh là là là. Vraiment. Pousser le cerveau des gens à voir ce qu'elle veut qu'ils voient. Et Lucas. Plagier une de ses étudiantes. On fait pas plus méprisable. C'est vrai ça. Mais après ce soir. Tout le monde saura ce qu'il a fait. Et Maya. Obtiendra enfin. Je sais pas pourquoi je sens que ça va mal tourner cette soirée là. Je sens que... Bah ça va pas bien tourner tout ça. Après les gars faut me laisser jouer. Ok. Certaines de ces décos sont franchement un peu limite. C'est Krampus. Chaque année ça ressemble de plus en plus à une fête d'Halloween. C'est flippant. J'adore. Tout le monde devrait finir l'année là-dessus. Tes sorties préférées se passent dans des bâtiments condamnés. Évidemment que ça, ça te plaît. Et la maison en pain d'épices, elle fait partie de notre plan ? Morte de rire. Non. Notre plan, c'est d'échanger leur présentation inoffensive contre la mienne quand Lucas montera sur scène. Ça m'a pris toute la journée. Elle contient toutes les preuves de ce que Lucas a fait à Maya. Ouais mais si tu perds ça, je vais péter un plomb. On la projettera quand il sera sur scène. Devant toute l'assemblée. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Tu me promets qu'on l'auras... C'est pourquoi je sens qu'on va avoir un choix un peu naze. Enfin un peu naze, un peu chiant. Ou on va avoir le choix de suivre le plan ou alors d'annuler le plan. Je sais pourquoi je sors en bail comme ça. Ok, évidemment. T'inquiète pas, il va pas s'en tirer comme ça. Pas avec nous deux en embuscade, et... Avec l'autre Moses. T'as raison. Il est foutu. Tiens y'a une douille, y'a une douille qui arrive là, y'a une douille qui arrive. Bon. Comment on s'organise ? On dirait que Regi s'occupe du projecteur. Il nous faut quelqu'un qui accepte de passer notre présentation sans poser de questions. Et qui va pas se chier dessus quand Lucas va péter un câble. Ok... Je vais voir si Regi est chaud. Ensuite, c'est Vin qui anime la soirée. On aura besoin de lui. Tu penses réussir à le convaincre ? On a un passé commun. Bah ouais c'que j'allais dire. Il reste Gwen. Ce serait bien qu'elle nous soutienne. Elle déteste Lucas autant que moi. Faut lui pète la gueule au pied hein. Bah ok bon on va lui parler plus tôt. Très bien. Dis moi quand c'est fait. Ok. Ok on a trois personnes à convaincre. Allez pas bien. On a trois personnes à convaincre. L'opération affichée Lucas est en route. Désolé Gwen. Je vais sûrement devoir te déranger quand même. Allez directement sur... Oh putain oh loup. Ok. Qu'est-ce que je raconte ? Evidemment que tu aurais cru tout ce que sa fille vient de me dire. Tu ne te serais pas posé mille questions sur le pourquoi du comment comme moi. Tu aurais lancé des idées de personnes à copier. Et en quelques minutes sa fille et moi aurions été pliés en deux de rire. Je sais pas ce qu'elle parle de qui mais... Tu lui aurais fait prendre l'apparence de Victoria ou de ta mère ou du professeur Wells. C'est bizarre de le dire mais je suis soulagé. Enfin on a failli se noyer dans le lac mais je pensais avoir perdu sa fille aussi. Que j'avais tellement mal agi qu'elle ne me reparlerait plus jamais. Alors ma dernière chance, ma meilleure chance de l'aider qui que ce soit, ce serait envolé. Il s'avère que je n'ai pas compris sa fille mais pas du tout. Et elle ne me comprenait pas non plus mais nous n'y avons envie de remédié. Ça n'est pas difficile quand on est aussi barré que nous. Elle parle de Chloé ? Elle parle de Chloé, ok. Hello Partoc, ça va ? Merci beaucoup Johan pour le deuxième mois. Allez on commence par lui. Salut Reggie. Il va pas falloir foirer, il va pas falloir foirer du tout. Allez. Alors justement. C'est pas top comme soirée de la crampus. Reggie, ça te dirait de... Hmm. Passer le flambeau, Nesef faire une blague. Il est assez con comme un balai pour vouloir faire une blague lui non ? Je me rappelle bien, il est débile. Non je crois qu'il est con hein. Genre il aime bien faire des blagues nazes. Ouais j'ai envie de dire ça. De nous aider à faire une blague à quelqu'un ? On aurait besoin du projecteur. Oh euh... Ben... Je sais pas... Je... Je crois pas que... Enfin j'ai pas... C'était un test. Bah... Non. Tu te débrouilles bien ? Yaledon doit beaucoup apprécier. Ok. Ouais. Ça va être plus difficile que je pensais. C'est cette reconnaissance qui va payer toutes mes factures. Bon. On peut faire une croix sur Reggie. Ouais. Relouf. Mais... Si le projecteur avait un problème... Et si Moses était le seul à pouvoir le réparer... Comment je peux m'assurer de casser quelque chose que ce Moses là pourra réparer ? Je devrais laisser Moses passer un peu plus de temps avec Diamond avant de l'entraîner dans mon plan. Et bah je vais parler à l'autre Moses. Ah oui. C'est pas la même ambiance hein. Aïe aïe aïe. Oh le flop de la soirée. Ahem. Salut Moses. Je sais pas si j'arriverais à m'y faire. Moi je l'aime bien. Et ça sert pour les cosplays. Alors, ta première crampus ? En fait, j'ai jamais rien vu d'aussi chelou de toute ma vie. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Moi j'aime pas trop les fêtes, mais... C'est toujours sympa la crampus. Enfin, on est pas venus pour ça. Vous avez trouvé un plan ? Oui. On en avait un. Mais il part déjà en vrille. On va avoir besoin de l'aide des Moses. Il faut que l'autre Reggie laisse l'autre Moses s'occuper du projecteur à sa place. D'accord. Je me suis dit que s'il arrivait quelque chose au projecteur... Il faut qu'il lui arrive quelque chose que je suis le seul à pouvoir réparer. Il est malin. Il est malin, il est malin. Je sais quel projecteur il s'agit ? Reggie l'a appelé... Olga. Olga est parfois... spéciale. Si tu m'écoutes depuis l'autre côté, je pourrais t'expliquer comment la bloquer. Je peux faire ça. Je crois que tu connais mieux mes pouvoirs que moi. C'est possible. Et tu reviendras me dire si ça a marché, ok ? Ouais. Ok. Je ferais mieux de me mettre en place. Je veux pas manquer les instructions de Moses. Hop là. Ouais, je préfère cette ambiance là. Bah viens mon frère. Ah, faut que j'aille là-bas, ok d'accord. Merci beaucoup FAPRE11 pour le Prime. Merci beaucoup. Bah ouais mais du coup... D'accord... Ah mais il est toujours là lui, il va forcément voir. Je veux pas lui dire de dégager. Désolé Reggie, il va falloir qu'on se débarrasse de toi. Bah ouais comment je le décale. Il faut détourner l'attention de Reggie assez longtemps pour pouvoir trafiquer ce projecteur. Exactement, c'est ça le problème. Comment je fais ? Ils s'entendent bien. Peut-être que Diamond peut m'aider. Shine bright like Diamond ? Ok euh... Prier Diamond, distraire Reggie. Allez, let's go. Qu'est-ce que j'y gagne ? Un bon point pour ta prochaine dessert ? Ça marche. Mette l'intérêt à me le donner. Putain, c'est facile. C'est cool d'être prof. Je connais deux méthodes qui marchent à la coup sûr mais ni l'un ni l'autre. Reggie arrête jamais de stresser pour ses notes. Alors si je lui dis qu'il a manqué un devoir, ça va le stresser direct. Reggie parce qu'il y a vie à stresser à cause de Vin, il s'est tellement pas fait pour être ensemble mais à l'instant il s'en fait l'un pour l'autre. Je pense parler de Vin ça va plus le stresser que le devoir. Parler de Vin mais n'oubliez pas que je vais détourner l'attention de Reggie par le détruire. On est amis, lui et moi, Max. Je sais trouver le délicat équilibre entre les deux. Ok. Reggie n'est plus du tout concentré. Ça devrait le faire maintenant. Magnifique. J'espère que Moses est prêt à me donner la marche à suivre. Wow ! Oh faut pas que je me foire. Peut-être que Reggie l'a vu et qu'elle voulait lui parler. Mais ça prendrait combien de temps ? Aïe 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 aïe. Max, t'es là ? Bordel, j'ai la fin. Si t'es là, commence par ouvrir le panneau de commande. Il devrait être sur le côté droit. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres commandes ? J'ai l'impression d'être un aspirant. Oh ça sent le flop. Si je me foire, ça sent tout le flop là. Max, t'es revenu ? Si oui, règle le mode de focale sur manuel. Sinon... Le mode de focale sur manuel. Ok. Mode de focalisation. Jusqu'ici tout va bien. Sur manuel. Bon, ensuite. Ensuite mon frère, on fait quoi ? Bah il faut parler ! La focalisation est réglée sur... Ça devrait pas prendre mon temps aussi. C'est un interrupteur. Ouais, ouais. Max, ensuite il faut que tu tournes la molette de la focale à fond vers la gauche. La molette de la focale à fond vers la gauche. Encore un peu plus vers la gauche. Ouais, on dirait qu'elle est au bon endroit. Ok. Ok. Je te laisse quelques secondes. Il y a des chances pour que tu aies tourné la molette à fond vers la droite par erreur. Eh ! Allez Max, dernière ligne droite. Appuie maintenant sur calibré. Tu devrais entendre le moteur bloqué assez vite. J'arrive pas à croire que je vais faire ça. Pardonne-moi Olga. C'est où calibré ? C'est ça hein. Désolé Reggie, cette omelette va devoir se faire. Ah t'aurais pu au moins refermer le capot pitié. Oh non 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 merde ! Ah ! Mais qu'est-ce qui t'arrive Olga ? Il faut encore que je parle à Gwen. Je fais un jet de charisme. Ok. Elle est où Gwen ? 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 Elle aurait pu au moins refermer le capot genre... Abuser quoi ? Euh... Gwen ? Allez ! Hé ! Voilà ma petite fouineuse préférée. Moi ? Vraiment ? Oui. Tu avais raison. Cette vidéo de surveillance était bizarre. Mais je l'ai montré au conseil. Alors ? Oh bah ils s'en sont complètement foutus. Ils m'ont quand même viré. Le pouvoir d'altération de la perception de sa fille semble aussi avoir un effet sur les objets. Ok. Oh Gwen. Je suis désolée. Donc euh... C'est pour ça que tu es venu me voir ? Non. Sa fille a un plan pour révéler la vérité sur le livre de Lucas pendant la cérémonie. On gagnerait en crédibilité si un membre de la faculté nous soutenait. Je n'avais pas réalisé tout ce que j'avais perdu avant le conseil de discipline d'aujourd'hui. J'avais oublié à quel point on est mieux quand on a une cause à défendre. Tu veux dire oui ? Voilà ! Tu remontes dans mon estime. Et quand commence le spectacle ? T'inquiète. Tu le sauras vite. Merci beaucoup Pout22 pour le Prime. Merci beaucoup, bienvenue. Ok donc ça c'est bon. Sa fille a toute la subtilité d'un parpaing volant. Ça m'intéresse pas... Demander... Ok alors maintenant on va demander de la dame oasis. Tiens mon frérot j'ai besoin de toi. Salut vous. Max ! Salut ! Euh... Je veux pas jouer les rabats-joies. Mais ça s'annonce mal pour toi Diamond. C'est parce que... Je mise sur le long terme. Tu sais qu'il reste plus que deux manches, hein ? Il est impossible ce jeu. Euh... Moses... J'ai besoin d'un service. Je crois que Reggie est sur le point de détruire du matériel de l'école. Oh ! C'est Olga. Tout le monde la trouve difficile alors qu'en fait... On remet ça ? Ouais. Le devoir t'appelle. Ouais c'est bon frère, il va réparer un projecteur. Euh... Il part pas... Il part pas en Afghanistan là. Il part pas faire la guerre mon frère. Je sais pas ce qui s'est passé. Il va à 4 mètres réparer le rétroprojecteur. Oh la drama queen. C'est ça le problème. Le moteur de la focale est bloqué. Tu devrais prendre ta soirée Reggie. Je crois que Moses peut s'en occuper. Vraiment ? Oh la relou ! Mais t'es sûr ? Ouais Max. T'es sûr ? Euh... Il nous faut un pro ! Je pense à Olga. Pense à ce qui est le mieux pour Olga. C'est pas contre toi Reggie. Oh non t'inquiète. Bon. Si vous êtes sûr. Merci Moses. Allez d'accord. Allez ciao. Tu me sauves la vie. T'es très... Max. Qu'est ce qui se passe ? Safi et moi on va détourner la cérémonie de ce soir. Et on a besoin que tu projettes cette présentation là à la place. On a une bonne raison. Tu verras. D'accord. Je te crois. Ça c'est un pote ça. Et la plot twist en fait c'est un méchant Moses. Il est carrément complice de machin. Je vais aller parler à l'autre Moses. Il est toujours en train de parler tout seul l'autre d'ailleurs ? Ah non ça va il est parti ça va. T'imagines ça fait... Ça fait 30 minutes qu'il est en train de parler tout seul. Alors là du coup après tu refermes le capot et... L'autre fois sur un autre chat une personne m'a reconnu en me demandant c'est toi le fameux Opartox qui se fait tout le temps ban par Sora. Ça m'a beaucoup fait rire du coup je partage l'anecdote. Tu vois ? J'ai créé une star finalement. Merci beaucoup Opartox. Et d'ailleurs Opartox tu demandais tout à l'heure ce qui s'était passé pendant que tu étais pas là. En gros on a appris que Safi c'est une métamorph. Enfin on le savait tu vois on l'avait vu. Mais en gros c'est elle qui a fait en sorte que Gwen soit à vendre de la drogue devant une caméra. C'est elle qui a également... Qui faisait que Vin essayait de dévoiler son téléphone mais qui arrivait pas. C'est elle qui s'est fait passer par Amanda à un moment. Enfin elle a fait plein de trucs bizarres en fait c'était de sa faute c'était elle qui était chelou. Parce qu'elle était juste à se transformer quoi. Ok. Bon on s'en branle hein. En vrai de vrai. Non non on s'en fout. Attends. Attends une minute. Tu vois là. Genre là. C'est ce genre de truc qui m'énerve. Je devrais aller parler à Safi et lancer l'opération. Genre. On est sur un truc hyper important. On s'en bat les reins de la cheminée de Moises tu vois. Genre vraiment. Ça me rend ouf. Bon on s'en fout. Alors de mieux d'avoir une moelle à elle il a la cheminée. Allez je vais la prendre. Une cheminée parfaitement intacte. Bah prends la du coup. Comment se passent les discussions sur les points où une cheminée parfaitement intacte. Ouais. Bah prends la du coup. Et je suis censé faire quoi parce qu'elle veut pas la prendre. Bah. Bah j'ai compris. Je fais quoi avec ta cheminée parfaitement intacte. Tu veux pas la prendre. C'est du latin. Mais pourquoi. Comment ça maison en pain d'épices. Je te pique Safi une minute. Mais quoi. Je t'écoute. Alors l'autre Moises est aussi en train de monter une maison en pain d'épices. Oh. C'est vrai. Oui. Mais sa cheminée est cassée. Tu veux bien me donner la tienne. Comment il va. Enfin. Honnêtement. Oh bah pas au max hein. Il s'accroche. Mes pouvoirs le font halluciner. Mais. Tu lui manques. J'aimerais tellement pouvoir l'aider. Eh bah donne moi cette cheminée en pain d'épices. D'accord. C'est bien parce que c'est Moises. J'ai galéré pour la monter. Il va être content. Ok. Oui la Safi qui a des pouvoirs c'est celle de la vie ouais. Notre Safi elle est morte. Elle est morte. Et c'est pas du coup la Safi d'ici qui a tué la Safi de là-bas. Et est-ce que là. Moi la question que je me pose c'est toujours. Est-ce qu'il y a une deuxième max ? Mais je pense pas. Je pense que quand je passe dans ce monde là. Je pense que je prends la place de la max d'ici en fait. Je pense pas que du coup puisse y avoir deux max. Je pense qu'il y a juste une max. Et je prends sa place quand je change de réalité. Enfin je vois que ça. T'es sérieuse ? Ça vient de l'autre côté de ? Elle est trop bien ça voix je trouve elle lui va trop bien. De Safi ? Et l'acteur elle joue trop bien c'est trop bien. Moises est trop cool comme perso. Merci Max. De rien. Ok. Bon allez. Lancement de l'opération. Tout a l'air d'être prêt. Est-ce qu'il... A rejoint votre bande ? Ouais. Me voilà. Parfait. Gwen est aussi avec nous. Putain. J'espère que ce sera pas pour rien. J'espère que ce sera pas pour rien. Aïe aïe aïe, il se sent que ça va flop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Lucas est à deux doigts de tout annuler. Ah non ! Il est en pleine panique sur le passion. Il devait annoncer l'adaptation cinématographique. Il se dit peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Putain faut que j'aille le réconforter. D'accord mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Faut qu'on fasse vite. Il est à deux doigts d'appeler un Uber. Oh la 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 la, ça se dit Uber ? Je vais le retenir. Personne dit Uber ? Ça se dit Uber ? Bonne chance. Voulez-vous d'Uber ? J'ai jamais dit Uber. Vous dites Uber vous ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ouais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh elle va se transformer ! Elle se transforme en quoi ? C'est sa fille ça ? Oh l'auraitin ? Wesh. Ouais. C'est bien sa fille. Vous dites un Uber ? Ça serait une bonne idée d'aller aider sa fille sur le patio. J'ai toujours dit Uber moi. Merci beaucoup Purple pour le 17ème mois. Merci pour le sub. Je peux vous poser quelques toutes petites... Ce sera pas long. Comment avez-vous rencontré le succès après des années de médiocrité ? Loretta. J'ai abordé le sujet dans mes TD, Loretta. Tu t'en souviens pas ? Il est inutile d'être doué pour avoir du succès. Il suffit de persévérer. Oui. Le talent et la persévérance m'ont permis de rencontrer le succès. Ouais le talent et la persévérance enculé. Le talent et la persévérance ça doit être ça. Ça fait des années que toujours plus sauvage est sorti. Oui. Est-ce que vous comptez prendre une retraite anticipée ? Enfin Loretta, pas de précipitation. Lucas a une vision qu'il faut perfectionner sur la durée. Tout à fait. Très bien dit Max, merci. Et puis... Lucas a une bonne raison de se concentrer sur toujours plus sauvage. Ah oui. Si tu restes pour la cuisine de Grandpus, tu auras une exclusivité. Pas vrai Lucas ? Euh... Oui, tout à fait, c'est ça. Bien joué, Loretta. Merci pour tout professeur. Ok, le plan se déroule sans accro. Ouais non mon pote, jamais je prends ça. Non ! Je n'oserai pas. Bah oui c'est mal de me connaître ! Enfin. Bref. Merci Max. Cette jeune femme était agressive. Bah t'inquiète. C'est ça la célébrité, non ? Je vais te dire un truc. Avant qu'il n'arrive, j'ai failli annuler l'événement. Vraiment ? Le grand soir ? Ouais, je sais. Si mon vieux pouvait me voir, il me dirait d'être un homme et d'y aller. Ah c'est très dommage de pas y aller mon frère. En vrai, de vrai. Roberto Colmenero. Roberto. Roberto. Allez. Tu le mérites bien. J'ai assez l'embiné. Tu mérites, ouais. Impressionne-le. C'est clair que tu mérites ce que tu vas prendre mon pote. Rah, tu vas prendre ta riff. Aïe 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 t'es pas prêt mon frérot ? Aïe aïe aïe. Il sait pas ce qui va lui arriver. Mais qu'est-ce qu'il a dans sa poche frère ? C'est pas possible. Aïe 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 aïe. Je le sens mal, je le sens mal. Ouais, ouais, ouais. Vérifie, 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 vérifie. Y'a un truc qui va pas, y'a un truc qui va pas. Mais chef ! Chef ! C'est... Roberto Colmenero. Franchement, bien joué meuf. Même si j'ai cru que t'allais dégueuler. Oh Lucas a un flingue ! Oh, c'est quoi ce bordel ? Pourquoi ? Mais il cache le... Mets le en évidence, mets le en évidence, mets le en évidence. Sa vie, c'est pas bon ça ! Oh putain Max, tu pourrais m'abattre, Lucas pourrait m'abattre, l'Amérique va pas bien. Mais retire les balles juste, retire le changeur. Et il dit Max, j'ai confiance. Retire les balles ! Voilà, je le garde. Ça te va ? Oh, j'ai pas confiance. Aïe aïe aïe, j'ai pas confiance. Ou alors attends. Attends. Attends ! Est-ce que finalement... Est-ce que finalement, Max, qui pense que c'est elle qui va tuer sa fille, qui va à plus tard, qui va revenir plus tard dans le temps pour tuer notre sa fille, Finalement, c'est pas cette sa fille qui va revenir plus tard dans le temps pour tuer elle-même. Pour se tuer elle-même, mais dans notre univers. J'ai tout compris, date tes maillots. Bon, je vais péter un plomb, je suis trop gênant. Je vais péter un plomb. Non, non, je pense que j'ai un truc. Je pense que j'ai un truc ! J'ai un truc. J'ai un truc. J'ai un truc. C'est l'heure de la cuisine de Krampus ! Wouh ! Let's go ! Des applaudissements pour notre invité d'honneur, Le professeur Lucas Colmenero ! Yeah, Lucas Colmenero ! Wouh ! Je vous préviens. Un max de Lucas dans le chat ! Il va vous dire quelques mots avant qu'on commence. Alors j'espère que vous avez bien picolé. J'ai pas compris la vanne, j'ai pas compris. Je rigole, hein. J'ai pas la vanne, toujours pas. Merci Evy. J'ai euh... J'ai une nouvelle époustouflante à vous annoncer. À ça ! À ça ! Époustouflante ! Bah c'est un plagiat, mon frère. Oh la gênance. Oh je me fous en l'air. Oh je me fous en l'air, je suis gêné de fou. Eh bien c'est ton passé, Lucas. Ton ancienne étudiante Maya Okada. Comme c'est étrange. Je pensais qu'il s'agissait d'une présentation sur ton livre. Souhaites-tu expliquer ce que Maya vient faire là-dedans ? Ce n'est pas ma présentation. Non ? Alors... Laisse-moi t'aider. Oh je suis gêné mon frère. Oh je suis gêné là. Où il y a le malaise. Où il y a le malaise. Où il y a le malaise. Éveiller la bête, m'a fixé du regard. Elle... devint... moi. J'avais toujours été... Elle. Des mots puissants de la main du célèbre romancier préféré de Caledon, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Encourager ou huer ça veut dire quoi ? Attends, 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 ça veut dire quoi ? Huer, encourager, ça veut dire quoi ? Est-ce que je huer Vin ou est-ce que je huer Lucas ? Ou est-ce que j'encourage Vin ou est-ce que j'encourage Lucas ? Oh le jeu soit plus précis ! Je vais huer Lucas. Si je huer Vin, je pète un plomb. Bouuuuh ! Merci ! Ok. Oh j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah et Big Malaise. Big Malaise. Mais ça tu le savais déjà ? Parce que chaque mot de ton roman vénéré est de Maya Okada. Qu'est-ce que tu fous ? C'est de la diffamation. Tous les lauriers que cet homme a récoltés aurait dû aller à Maya Okada. C'est pour ça qu'il n'a écrit qu'un seul livre. Oh merde, j'y crois pas. C'est pour ça que quelqu'un se le livre ! T'avais raison, ça marche ! Comment il a pu s'en tirer putain ? Tu sais pas de quoi tu parles. Tu crois ça ? Ouh là il le fait chanter, il le fait chanter. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Continue. Certains d'entre vous le savent, mais Maya Okada était une de mes étudiantes, qui, tragiquement, a fini par se donner la mort. Mais Max sa fille parlait, non ? Pourquoi vous réservez le public comme des connes ? ... sa mort à des fins politiques. Et pour me... pour me mettre à terre. Quel manque de respect ! Et... je comprends pas. Maya croyait... ... en mon travail. Elle avait foi en moi. Oh le bâtard, mais c'est vraiment une putain. Ce n'est qu'un ramassis de conneries, Colmenero. Tout ce qu'a pu dire Vinlang est vrai. Je le sais. J'ai participé à cette mascarade. Merci Gwen ! Merci Gwen ! Voilà ! Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Dis l'heure ma meuf, dis l'heure ! Tout comme cette université. Nous tous, nous avons tout mis en oeuvre, pour que cet homme ne soit jamais inquiété. Exactement ! Cette grosse merde ! Et il est moche en plus ! Il est moche ! Il est moche ! De m'entraîner dans ta chute. Malheureusement, la Dr Hunter vient d'être renvoyée pour... Eh bien, pour agissements extrêmement illégaux. Cela n'a rien à voir avec cette histoire. D'ailleurs, sa seule présence sur le campus pourrait bien être illégale. Mais Max, Gwen, fait quelque chose ! Nous sommes collègues depuis des années. Je comprends ta frustration, mais... J'espère que l'avenir, tu sauras mieux canaliser ta colère. Je vais me foutre en l'air. Pauvre connard, comment oses-tu ? Waouh. Désolé pour cette scène, mes amis. Mais Max et sa fille, elles se... Elles se branlent ou c'est comment ? Qu'est-ce que tu fais ? Je vais me transformer en vine. Je vais arracher une confession à Lucas. Sophie, attends ! C'est l'occasion de pouvoir exposer ta version des faits. Tu crois pas que tu devrais y aller toi-même ? Bah oui ! Non mais t'es sérieuse, là ? Si dire la vérité suffisait, on n'en serait pas là. Oui, je suis sérieuse. Les super-pouvoirs ne résolvent pas tous les problèmes. Je le sais bien. Putain. Très bien. Je te fais confiance. Mais cette fois, on le coince, Max. C'est le territoire de Vine, pas le mien. Tu penses que je devrais y aller sous ma propre apparence ? Oh non, c'est moi le choix ! NOOOOOOON ! Mais regardez, là, quand je prends de l'apparence de Vine, il y a le démon, là, ses yeux s'illuminent ! Regardez le diable qui me tente ! . Satan qui me tend la main ! Le diable ! Satan Lucifer ! . Le malin, comme on dit. Oh je sais pas quoi faire Oh là comment c'est une décision de merde Là si je me foire En fait le problème c'est que là si Vin Il va sur scène Et que l'autre Vin qui est logiquement Pas très loin le voit On va se trouver avec deux Vin sur la scène Ca va être trop bizarre C'est trop bizarre de prendre l'apparence de Vin C'est trop risqué J'espère que c'est pas une erreur J'espère que c'est pas une erreur J'espère que c'est pas une erreur Sinon je me coupe une couille Allez meuf Allez go Queen Go ta Queen Qu'à cette époque on était tous amis Toi, moi, Maya J'avais confiance en toi Est-ce que ça aussi c'était un mensonge Tu essaies de me faire passer pour un monstre Je t'ai vu partir en tournée nationale Gagner des prix pour l'oeuvre que tu lui avais volée Je l'ai vu te supplier d'arrêter Je t'ai vu la tuer Et maintenant tu crois que je vais te laisser Profiter de sa mort ? Oui et toi alors ? Si j'avais fait quelque chose d'aussi horrible Tu aurais dit quelque chose Tu n'as rien fait Allez, allez J'étais une gamine C'est quoi ton excuse ? Mais le public, lâchez pas, genre relevez-vous Sortez les fourches Mettez-le à poil Foutez-le dans la neige Ce n'était pas du vol Les écrivains, souvent Les écrivains s'inspirent les uns des autres C'est du plaisir Je comptais la saluer pour son travail Mettez-le à Pense un peu à ce que je vivais A l'époque Mon divorce Oh ça va les couilles ! Oh on a rien à foutre C'est absurde C'est toi qui est absurde Ah là moi je dis les termes moi Eh ouais T'avais raison Ils m'ont écoutée Moi, toute seule Mais évidemment Tu es toi T'imagines pas comme c'est important pour moi Max Je suis heureuse de partager ce moment avec toi Ah ouais c'est trop beau là C'est trop beau pour Edvray Là il va changer le flingue là Oui aïe aïe Il faut qu'on parle En privé Et avant de me dire Dégage Écoute ce que j'ai à dire T'inquiète C'est moi qui suis armée Tu te souviens Je crois rien Après il y a Il y a plusieurs façons Il y a plusieurs façons de jouer quelqu'un Putain je garde ma couille Let's go Let's go Lucas et sa fille Ça, ça craint Elle a sa pull Ça pue du fiac C'est à cause de ça que t'étais distraite Je vais pas te mentir J'aime pas sentir que tu me caches des choses Oui bah là je pouvais pas te parler de ça Je veux rien te cacher Je veux pouvoir tout te dire Mais tu peux pas Pas encore en tout cas Tu voudrais bien me donner un peu de temps Tu sais ce que je veux Et c'est vrai que je suis pas toujours patiente Mais je vais essayer Pour toi Et bah ça, ça fait plaisir ça Parce que t'es trop mignonne Et bah ça fait plaisir Merci Amanda Allez girl On va voir Moses Moi je suis vrai Ah ça me fait Moi je sais pas Ça pue la merde de devoir les laisser tout seul Je t'ai vraiment laissé parler tout seul Ça pue hein Je veux d'abord prévenir l'autre Moses Je veux pas le laisser attendre Elle prévient si tu veux que je le prévienne de quoi On l'a eu J'aurais tellement voulu voir ça Comment va sa fille Je suis pas sûr que c'était l'urgence absolue de le prévenir mais bon Étonnée On dirait Elle a pas l'habitude qu'on Qu'on l'écoute Et qu'on la croit Tu devrais rentrer Elle a besoin de toi De nous De nous Elle sait que tu es toujours là pour elle Ok Bah du coup c'est reparti On y retourne On y retourne Attends Où est sa fille Où est sa fille Sa fille voulait la vérité alors je lui ai donné Entièrement Oui oi oi Il n'a aucune idée de la connerie que tu viens de faire Mais qu'est-ce qu'il raconte Y'a des choses qu'on savait pas Est-ce que Qu'est-ce qu'il se passe Wow Ma tête j'ai C'était mon livre Je peux pas J'arrive pas Je crois que tu Tu m'as fait ça Tu m'as menti Tu m'as menti Tu m'as menti Tu m'as menti Safi Tu m'as menti 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 Ouah Alors je suis pas sûr Mais je pense que quelqu'un a menti Est-ce que c'est le pouvoir de Safi Qui se répercute Qu'est-ce qu'elle a appris Est-ce que sa mère est dans le bail Ouah Mais qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'elle a fait Mais qu'est-ce qu'elle a appris Mais qu'est-ce qu'elle a appris Je suis hyper curieux, qu'est-ce qu'elle a appris ? Qu'est-ce qu'elle vient d'apprendre ? Qu'est-ce qu'elle vient d'apprendre ? Est-ce que sa mère... Franchement, je ne sais pas ce qu'elle aurait pu apprendre, je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends ? Elle est sûrement belvédère, je pense, non ? Il y a des chances. Je croyais que ça allait, enfin. J'étais pas parfait, mais aucune famille ne l'est jamais. Que j'ai été naïve, regardez la fois, tu t'es jamais. Ça fait beau, n'est-ce pas ? Où est sa fille ? Est-ce que tu le sais ? Où est-ce que je sais ? Sa fille, attends-moi. Je suis trop curieux, là. Je suis trop curieux de pourquoi est-ce que ça part en courant. Qu'est-ce qu'il a pu lui dire qu'il l'a mis dans cet état ? Je vois pas. Je n'arrive pas à trouver. Je n'ai pas de théorie, là. Je vois que sa mère qui serait impliquée beaucoup plus. Je vois que ça. Ouais, voilà. J'en étais sûr, j'en étais sûr. C'était sûr que la mère était impliquée. C'était sûr. Oh, merde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment ça ? Et vous ? Vous avez fait annuler son contrat ? C'était tout simplement son dernier coup tordu. Elle m'en fait depuis des années. Depuis que je suis gamine. Tu mérites beaucoup mieux que ce que j'ai vécu. Saffy ! Saffy ! Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur Arcadia Bay ? Sur la tempête ? C'est en train de recommencer ici. Si on fait pas quelque chose, toute la ville va être détruite. Tu veux pas avoir ça sur la conscience. Crois-moi. Max, elle m'a empêchée de voir mon père. Et elle m'a fait croire que c'était ce qu'il voulait. C'est pas tordu, ça ? Ah putain, ça aussi c'est elle. Tu comprends pas. Ce monde peut être tellement cruel. C'est de la cruauté que tu veux ? Alors écoute ça, la seule fois de ma vie où tu m'as pas contrôlé, j'étais même pas moi ! Ah putain. Oh mon dieu ! Mais tu te prends pour qui, putain ? Je suis ta mère. Un jour, tu comprendras. Mûtes-toi ! Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ta gueule ! Oh le choix de con ! Oh le choix de con ! Oh le choix de con ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain je sais pas quoi faire Oh c'est terrible Si je la calme Je vais lui dire arrête C'est pas bien s'il te plaît arrête Et elle va me dire ta gueule max Mais si je fonce dessus J'ai peur qu'elle tire en fait parce qu'elle a peur que Oh putain je sais pas quoi faire Oh là là c'est terrible Non je veux pas de sondage Je veux pas de sondage Attends je veux en sondage Mais je veux juste voir Je veux juste la vue du public Rah j'ai Je sais pas quoi faire Pour moi je foncerais C'est la merde là Elle a calmé j'ai pas l'impression que ça fonctionne En fait j'ai essayé de faire ça depuis 20 minutes là Et ça marche pas Elle se calme pas du tout Merci beaucoup Vanono pour le prime En fait le problème c'est que la calmée J'ai l'impression qu'on faisait ça depuis 10 minutes Et que ça fonctionne pas On fait que ça Ça fonctionne pas Dans son état J'ai pas l'impression que l'écouter ça serve à quelque chose Que la calmée ça serve à quelque chose Aïe 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 Oh je sais pas que ma mère Ah c'est terrible ce genre de jeu putain Vous vous êtes plus en majorité à vouloir la calmer Ah putain je sais pas là Je sais pas là je sais pas Attendez attendez Il faut que je réfléchisse Pourquoi c'est tombé ça Je réfléchis je réfléchis je réfléchis je réfléchis je réfléchis Aïe 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 aï Ok, énergie électrique Terrosange Tapato S Pimito Mamambo Rogrigou Croco Rible Flamme Roux, Flamme enroule Tropius en reverse Putain ! Garmadura en alternative Wesh Ok Et derrière, Pau Marmotte On s'en va des couilles Ok 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 J'y vois plus clair J'y vois plus clair J'y vois plus clair J'y vois... J'vais me chercher à voir J'vais me chercher à voir J'ai soif J'vais souffrir une petite bouteille d'eau Beaucoup d'eau Ok Je sais pas quoi faire J'ai pas quoi faire J'ai pas... Là c'est un choix crucial Si je me foire C'est chaud là Là c'est chaud là Si je me foire C'est chaud de fou Qu'est-ce qu'il pleure Quand on lui fait tourner la tête Le robinet Bah oui C'est temps Bah oui Ah j'sais pas les gars J'sais pas les gars J'sais pas Je vais la calmer Allez la calme ! La calme ! Safi Doucement Prouve à ta mère Que t'as jamais eu besoin de son aide Exactement Ça te ressemble pas Safi Bah oui ma sœur Si ça me ressemblait Oh Safia Cette arme C'est le seul choix Que j'ai jamais vraiment eu Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh mon dieu Non Va aider Safi Safi J'ai échoué J'ai pas pu empêcher ça Putain Elle tue Safi Pour empêcher la tempête Est-ce que du coup Elle serait retournée dans le temps Pour tuer Safi Parce que Safi N'a pas réussi A choper la tempête Ou alors elle l'amène Ah c'est la fin Mais quoi Mais comment Déjà Mais comment Ah C'est la fin C'est la fin C'est des Déjà Max serait-elle capable De faire du mal à Safi Bien sûr que non De qui Safi Devrait-elle prendre l'apparence Garder son apparence Oh Alors on a été à 92% Garder son apparence On est pas con Comment sauver Yasmine dans le monde de la vie A 80% On calmait Safi Safi vous est reconnaissante De vos paroles Mais rignez pas C'est son sort C'est quoi ça C'est un papillon Ah il est horrible Qu'est-ce que c'est Que cette merde Qu'est-ce que c'est Que cette bestiole Ah mon dieu Mais c'est pas un moustique C'est un tigre Bon J'ai fait le bon choix J'ai fait le bon choix Le choix de la majorité En tout cas Comment Moment de réflexion A Ellerton House On s'en fout Lise de choses à faire Max a vu la liste des choses à faire Sur le frigo dans les deux réalités On s'en fout Sa vie transformant Amanda Max a demandé à Safi De ne plus prendre l'apparence d'Amanda Bah oui on l'a calmé un peu Sa vie transformant Lucas Max n'a pas aimé Que Safi détruise les liens Qui unissait Lucas à son fils Alors on est bien d'accord Max a dit à Safi Qu'elle était morte dans notre réalité Ok Max a aidé Moïse A terminé sa maison en pain d'épices Y'a 4% qui sont des gros crevards Y'a 4% qui sont des gros chiens Ils ont dit Ouais sa maison de con là Max a laissé la figurine de Krampus Tranquille Ouais bon on s'en fout Max a insulté Lucas Pendant la conversation avec Loretta Max a été poli envers Lucas Pendant la conversation avec Loretta Max a insulté Lucas Pendant la conversation avec Loretta Bah je l'ai pas insulté Ah au début Il voulait D'accord Je devais pas dire la persévérance Je devais dire que c'était un génie Bon qu'il allait se faire foutre Max a lancé des huées pendant la cuisine de Krampus Ouais super C'est le seul truc qu'elle a fait La seule utilité de Max Pendant La grosse Le gros Comment dire Le gros dévoilement Du plan du plan Du plan du plagiat de Lucas C'est BOUH C'est la seule utilité de Max C'est le seul truc qu'elle a fait Max a parlé aux deux Moses Et aux autres après la cuisine Max ne s'est pas accordé un moment de réflexion à Krampus En même temps c'est fou Ouah OI Aïe Aïe OIX 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 Aïe, 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 j'entends plus le bruit de la pluie. Les amis, ce n'est pas moi qui choisi malheureusement. Ce n'est pas moi qui choisi. Ce n'est pas moi qui choisi. Et c'est demain qu'on aura la fin de la vie strange. Et c'est demain ! C'est demain à 18h les frères, et oui ! Et oui, et oui, et si, et si.